de préférence il faut avoir l'habitude de travailler comme ça position naturelle et non comme ça parce que quand tu es là c'est signaler l'adversaire que on va attaquer on va faire quelque chose alors que quand on est en position neutre comme ça l'adversaire ne peut pas imaginer qu'on peut faire quelque chose même en matière de défense donc ça c'est la position au système 1 il faut avoir l'habitude de vous mettre comme ça pour tromper l'adversaire c'est pour le tromper donc il faut avoir l'habitude à partir de là de pouvoir frapper directement frapper directement c'est bon et là on n'a pas l'habitude et là qu'est ce qu'il faut il faut nous reparaître sauver nous le fait et puis ça supporte l'adversaire directement par exemple c'est un problème d'exercice d'exercice vous après ça devient naturel frapper partie directement et là ça devient plus facile donc c'était ça l'objetif même le poupier facial c'est ça direct il faut pas que le poupier dépasse puis c'est bon parce que les poupiers niveau haut c'est pas c'est pas applicable surtout en ville souvent on est en tenue de ville ils réunissent les pantalons souvent on peut pas lever la jambe jusqu'à là c'est pas possible voilà surtout quand il y a le niveau des pérons là tranquille donc il est monnaie donc il faut vous ajouter à frapper les coups ici et ces coups là sont beaucoup de là jusqu'en bas plus efficaces c'est bon c'est pourquoi on vous demande de frapper pourquoi on va apparaître à partir de là vous viendrez voilà ici vous pouvez frapper au niveau de les coups de pied direct frapper sur les parties parties plexus bon l'autre c'est le coup de pied l'agréable ça c'est quand l'agréable il est devant moi il peut par exemple il avance sur moi il me menace il se frappe sur le pied direct il attaque c'est pour frapper le coup de pied c'est dégager ou bien on se parle et du coup je sais que ça va dégénérer j'essaie de taper le premier ou dégager l'agréable c'est pareil c'est quand je suis là donc j'ai pas besoin de tourner supposons il m'attaque un je frappe directement directement ou bien on se parle il peut mettre deux personnes ou ça il peut mettre deux ils sont là il passe à moi l'autre il est là voilà qu'est ce que je fais il attaque un je frappe ici et je frappe là ou bien je frappe lui le premier et le deuxième ici j'ai fait direct derrière j'arrive de l'agréable il vient pas derrière un il attaque je reprends le tourner donc si là je ne veux pas attaquer un je suis là lui il attaque un je n'ai pas besoin de tourner pour frapper et après nous avons le coup de pied circulaire très efficace maintenant à ma place j'aime par exemple il est souvent les actions comme ça s'il est là regarde ça fait mal parce que c'est comme le coup de poing on frappe le coup de pied comme le coup de poing il faut relâcher il faut pas contracter la jambe lâcher la jambe et ça le coup de poing ça utilisez la force du temps ne faites pas quand vous frappez ne faites pas comme ça comme on le fait d'une manière euh voilà là non balancez la jambe hein ça fait très mal si vous voulez que ça fasse mal encore tu viens y'a on va faire avec le tu vas faire avec le tu vas faire avec le tu vas faire avec le il y a un c'est très facile c'est moi c'est une événement pourquoi on vient jeter ah on frappe la jambe ça n'a pas ce qu'on faire avec le remoré là pour faire tomber la jambe il faut couper la jambe c'est la jambe c'est la jambe et le le la 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.